Le consentement La hôte fut un pasteur opulent dans la plaine. Sa femme, un jour d'été, posant sa cruche pleine, se coucha sous un arbre au pays de Bethel. Et, son dormant, elle eut un songe qui fut elle. D'abord, il lui sembla qu'elle sortait d'un rêve, car elle lui disait « Femme, allons, qu'on se lève ! » Au marchand de ces gars, l'endernier j'ai vendu, sans brubi, le tir du brim est encore dû. Mais la distance est grande et ma vieille est sélasse. « Qui pourrais-je envoyer ces gars à ma place ? » Rares et de messagers fidèles et diligents, va et réclame leur trente cycles d'argent. Elle n'objecte à point le désert, l'épouvante, les voleurs. « Vous parlez, maître, à votre servant. » Et qu'en montrant la droite, elle lui dit « C'est par là. » Elle prit un manteau de laine et s'en alla. Des sentiers étaient durs et si pointus de pierres qu'elle eut du sang aux pieds et des pleurs aux paupières. Pourtant, elle marcha tout le jour. Et, le soir, elle marchait encore, sans entendre ni voir, qu'en tout à coup, de l'ombre, avec un cri farouche. Quelqu'un bondit, lui mit une main sur la bouche, d'un geste forçonné, lui voilà son manteau et s'enfuit, lui laissant dans la gorge un couteau. À ce coup, le sursaut d'une trance mortelle, la réveilla. L'époux se tenait de vrai. « Au marchand de Ségor, » lui dit « J'ai vendu, sans brebis, et le tir du prix m'est encore dû. Mais la distance est grande et ma vieillesse hélas. Qui pourrais-je envoyer Ségor en ma place ? « Ah, avec un messager fidèle et diligent, va, et réclame leur trente cycle d'argent. » Ma femme dit « Ça veut mettre à parler, je suis prêt. » Et la placifisse mit ses mains sur la tête du fier iné, baisa le front du plus petit, et, prenant son manteau de laine, elle partit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada